bonjour les cinquièmes le confinement commence à se faire long mais bon que la force soit avec vous alors je vais vous proposer une deuxième deuxième un deuxième sujet une deuxième réalisation à effectuer pendant cette période de confinement alors je vais de nouveau vous proposer de faire un photomontage car j'ai constaté que vous avez très bien maîtrisé ce petit outil qui s'appelle photo layers pour la plupart vous l'avez très bien utilisé donc on va le mettre à profit pour faire autre chose alors plus de chimères vous allez désormais travailler regardez sur le thème de les super héros donc là effectivement vous voyez un bataillon de super héros connu ou moins connu alors vous allez devoir réaliser un super héros donc qu'il soit issu de la bande dessinée ou des films que vous avez vu récemment vous pouvez largement vous inspirer de choses que vous connaissez mais vous allez devoir aussi et surtout créer alors le plus connu des super héros sans doute c'est superman là je vous montre une couverture d'un fanzine enfin plutôt d'une bande dessinée qui date de 70 ans puisque c'était juste après la seconde guerre mondiale superman est ici représenté comme sauveur des états unis on voit ici quelqu'un vous voyez ici la petite la petite croix sur la manche c'était hitler à côté hiro ito deux ennemis durant la seconde guerre mondiale des états unis superman est un personnage essentiellement américain alors il va falloir que vous inventiez un il ya des héros plutôt donc qui datent il ya très longtemps je prenais appuyer sur superman vous avez peut-être vu le film black panthers donc plutôt récent dans la création de super héros alors chaque super héros est doté d'un costume il peut être homme de ce super héros il peut être féminin il peut être aussi doté de pouvoir avec des accessoires donc là c'est plutôt l'élasticité du corps de ce super héros que je montre ici il peut être équipé de 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 particularités voilà vous voyez des griffes un peu un peu le rappel de du monde animal alors je vais vous demander d'abord plutôt que de vous lancer directement de réfléchir donc regardez ici spiderman en accessoire il était équipé de lance toile d'araignée et avait comme capacité d'adhérer au mur essayer de réfléchir à votre super héros quels seraient ses accessoires quelles seraient ses capacités superman avait une force colossale et des rayons laser et puis il volait hulk pouvait se faire des sauts de plus de 1000 mètres de haut de six kilomètres de long il était immunisé contre les maladies et pouvait s'auto guérir wonder woman a été équipé en accessoire d'un diadème d'un asso magique de bracelet à l'épreuve des balles flash gordon était en accessoire doté d'un masque ailé volverine des griffes en acier qui lui sortent de des points et avait la possibilité de se régénérer un donc avec l'essence hyper développé et une force extrême donc prenez une feuille écrivez un petit peu ce que vous pourriez donner en capacité à votre super héros ensuite essayer de voir quels pourraient être les accessoires parce que vous allez faire un photomontage faudra trouver des choses par rapport à ça est ce que une partie de votre super héros sera mécanique comme c'est le cas ici est ce que votre super héros sera armé d'armes particulières que vous allez aussi créer par photomontage est ce qu'il y aura il aura des protections particulières des instruments de mesure ou ou autres donc réfléchissez à cela est ce que votre personnage aura les capacités ou les ressemblances d'un animal d'un insecte faites des recherches en tapant sur internet vous pourrez voir des animaux et des insectes de toutes toutes espèces vous avez déjà fait ça pour la chimère parce que tout simplement en regardant et en cherchant vous pourrez peut-être emprunter certaines 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 formes à ces animaux ces insectes les ailes les pattes les les crocs les mandibus ou autres pour ensuite les agencer à votre fameuse votre fameux super héros et lui trouver donc justement une une un pouvoir particulier qui soit un pouvoir pourquoi pas lié au monde animal regardez ici par exemple ce super héros sa transformation fait référence à la fourmi ici cet autre super héros on voit l'insecte d'origine à gauche et vous voyez c'est à quoi ça le dessinateur s'est inspiré pour le créer ici le scorpion la queue du scorpion les pinces du scorpion sont gardés pour pour donc rendre particulier ce super héros là c'est l'araignée là c'est un insecte volant vous voyez que la tête du personnage est en référence à ce à ce à cet insecte donc il y a matière à réflexion là j'ai pris le monde des insectes mais ça pourrait être aussi autre chose là je suis juste là en train de vous guider donc je ne vous donne absolument pas les des directives vous pouvez faire aussi différemment alors le sujet je vous le montre super héros donc vous devrez créer par photomontage un super héros alors j'ai mis entre parenthèses vous en super héros point d'interrogation ça pourra être vous donc dans ce cas là vous prendre en photo si vous souhaitez comme de toute manière le super héros sera masqué on ne vous verra pas moi alors je vous demanderai de créer une mise en scène la mise en scène de votre choix et pourquoi pas vous pourrez vous inspirer de l'actualité on est en confinement ce n'est pas pour rien donc il ya peut-être des choses à faire le votre super héros peut-être peut agir la remise de vos réalisations sera pour le lundi 11 mai et vous avez les deux possibilités ici pour l'envoi donc mon mail que vous connaissez et puis une page pas de lettres que vous avez aussi beaucoup utilisé dernièrement elle est ici je mettrai des liens pour que vous puissiez le faire facilement tout est aussi sur le site mon site mon site internet internet alors je disais que vous pouvez donc vous prendre en photo et prendre une attitude choisir une attitude et par rapport à cette attitude commencer votre photomontage si vous êtes pudique et que vous ne voulez pas vous prendre en photo dans ce cas là vous pouvez prendre sur internet enregistrer des personnages qui soit dessiné comme c'est le cas ici mais je veux que ce soit avant tout des personnages neutres faut pas prendre des super héros déjà tout fait donc vous voyez ici c'est une jeune femme rien ne la caractérise au niveau de ses habits ou accessoires ou même trait de visage donc ça peut être un bon début un bon début pour faire un photomontage il y en a plein que vous pouvez trouver sur internet si vous ne voulez pas vous prendre en photo vous pouvez prendre un personnage neutre qui sera donc le début je me répète de votre travail alors en référence bon j'ai trouvé sur internet le travail d'un jeune artiste qui dit d'origine espagnole qui s'appelle david cubero qui façonne qui crée des super héros vous voyez ici un super héros en reprenant l'attitude de d'oeuvres connus la plupart des oeuvres sont des oeuvres de sculpture donc là ici c'est le penseur de rodin oeuvre du 19e siècle et là le penseur de rodin façon super héros il en a fait pas mal ainsi là c'est l'évolution de l'homme mais ici façon super héros là c'est une oeuvre d'un sculpteur italien du 16e siècle qui s'appelle cellini donc c'est la statue de percée et donc vous voyez ici à côté son équivalent super héros là ça doit vous rappeler logiquement quelqu'un quelque chose que ce quelqu'un c'est Léonard de vercy à travers à travers l'homme de vitruve et donc vous voyez ici la transformation la piéta de michel ange revue façon super héros bon là c'était un petit clin d'oeil 1 parce qu'il ya beaucoup d'artistes qui ont travaillé d'une manière directe ou ou parfois un petit peu anecdotique mais le super héros j'essaierai de vous faire un petit diaporama pour conclure cette séquence lorsque vous m'aurez rendu je pense vous avoir à peu près tout dit soyez créatifs prenez des initiatives osez surprenez moi voilà donc vous avez à peu près trois semaines pour bien faire vous pouvez me joindre par mail si vous voulez des conseils et puis vraiment pour ceux qui ne pourraient pas parce qu'il ya quelques élèves parfois qui ont eu du mal à travailler sur l'application si vous ne pouvez pas bon il ya toujours la possibilité de faire un dessin mais ce serait quand même mieux si c'était fait sous la forme d'un photomontage voilà que la force soit avec vous à dans quelques temps en tout cas par mail et travaillez bien au revoir petit salut à ma classe dont je suis professeur principal la sakambé travaillez bien merci 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 merci